re bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituants pays de l'europois pays de l'étampois pays de la bosse aussi et puis du maconnois voilà on est à place de la bastille voilà et c'est fin de la manif fin de manif gilets jaunes ce qui est intéressant c'est que on voit des gens de la ligue des droits de l'homme observateur observatoire voilà donc on va leur poser la question bonjour citoyen on enlève sur facebook on est gilets jaunes on avait une petite question à vous poser est ce que vous avez un responsable ou un porte-parole comment ça se passe est ce que non on est à distance à un n'est pas peur tu peux enlever juste masque parce qu'on entend rien avec le micro qui est une mauvaise qualité on a juste une petite question alors on a trouvé sur internet que l'open society vous connaissez l'open society en fait quand on est en là on est dans la manifestation en tant qu'observateur d'accord vous êtes bénévole oui d'accord donc soros via l'open society a donné 346 mille euros de subventions à la ligue des droits de l'homme en 2017 et c'est dans le rapport la page 2 du rapport financier d'avril 2019 on voudrait juste savoir ce qu'il a demandé si vous êtes au courant de ça est ce qu'il a demandé à la ligue des droits de l'homme en échange de ces 346 mille euros voilà citoyenne merci de contacter la ligue des droits de l'homme oui ils n'ont pas répondu voilà ils répondent ni aux emails ni aux lettres ni au coup de téléphone on est neutre on répond pas aux questions mais vous portez la ligue des droits de l'homme sur vous voilà donc les amis on ne saura pas ce qu'a demandé soros via l'open society qui est un proxy de soros il a fait 346 mille euros de subventions à la ligue des droits de l'homme en 2017 et vous pouvez trouver ça sur internet c'est le rapport financier du 6 avril 2019 à la page numéro 2 voilà fuyons messire fuyons fuyons courage fuyons donc donc apparemment ils sont bénévoles est ce qu'ils sont au courant de ça on sait pas qu'est ce qu'ils font ici donc là vous êtes observateurs vous observez quoi le maintien de l'ordre en manifestation mais le fait d'être subventionné par un ennemi du peuple un ennemi de l'humanité et nous on a trouvé cette info là donc comment ça se fait que vous en tant que bénévole et on respecte votre travail vous n'avez pas pu n'êtes pas au courant de cette information là on vous donne cette information là c'est la page 2 du rapport financier de 2019 avril 2019 sur votre site internet par rapport à cette subvention de l'open society de soros qui est un oligarque elle est méchante la dame peut-être qu'elle est policière dans la vie civile attention on n'est pas en charge des communiqués de la ldh on n'est pas en charge de ces finances on ne peut pas vous répondre on vous tient au courant les amis on vous tient au courant on vous dit voilà il y a un ennemi de l'humanité qui vous a financé vous êtes bénévole ok vous êtes certainement au courant qu'il y a des gens qui touchent un salaire à la ldh est-ce que vous êtes au courant de la grille salariale qui touche quoi vous n'êtes pas au courant donc vous êtes là avec nous pour prendre des coups pour être gazé avec nous nasser etc c'est ça le but donc au dessus de vous il y a des mecs qui vous utilisent et qui ont touché 346 mille euros de soros ce qui nous intéresse non 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 c'est fini là non tu ne fais pas citoyenne tu ne fais pas c'est fini là on est dans l'espace public je sais pas si tu es gendarme ou gendarmette ou je ne sais pas trop quoi dans la vie civile on est sur l'espace civilise quand on est avec les collègues on a des questions légitimes on te l'expose tu veux pas les tu veux pas répondre c'est ton droit tu dis voilà c'est tout non 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 c'est ton droit c'est ton droit et te sens pas stalker non Ah oui, mais on ne peut pas vous répondre, on n'a pas de réponse à vous apporter, donc voilà, nous on vous a répondu, on est de l'Observatoire parisien des libertés plurieiques, on est l'entournement, on vous bénévole à ça. Il y a la Ligue des droits de l'homme ? Écoutez, peut-être que j'irai me renseigner après coup, mais là, sur le coup, on va vous donner répondre. Bon, vous allez vous renseigner, parce qu'il y a des mecs au-dessus de vous qui ont touché de l'argent et un gros paquet de thunes, et on veut savoir ce que Soros, il y a peut-être d'autres mecs, d'autres oligarques qui ont financé, on voudrait savoir ce qu'ils ont demandé en échange, peut-être enterrer certains dossiers, ou pas, c'est intéressant, vous savez, on est en train de changer le système là, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus transparent, et toutes ces histoires de pognon caché, de lobbying, etc., ça va prendre fin. Et ceux qui sont mouillés là-dedans, ils vont devoir rendre des comptes à la justice, et c'est peut-être pas à la justice de la République, mais à la justice populaire, voilà, c'est rien contre vous, voilà, c'est pas contre vous, vous, vous êtes sur le terrain, vous partagez notre condition, et quand on va se faire nasser, ou si on se fait nasser, vous ferez nasser avec nous, ils vous feraient gazer avec nous, et matraquer, et Gli F4, et compagnie. Donc c'est pas ça, moi, simplement, le message, c'est ouvrez les yeux, nous, on a trouvé l'info, on a trouvé l'info, si des cons comme nous, on arrive à trouver l'info, voilà, faites le boulot dans votre structure. Voilà, et on attend la réponse de la Ligue des Droits de l'Homme, voilà, ce qu'a demandé Soro, c'est en échange du pognon. Force et honneur. On lâche rien. Bon, on va pas leur en vouloir, c'est des bénévoles, apparemment, j'espère. L'affaire, c'est que, c'est vrai qu'ils sont en manif avec nous, ils prennent des risques, bah, ouais, et ils sont pas payés. Mais peut-être que, tout le monde est bénévole à la Ligue des Droits de l'Homme, ou pas, à ton avis ? Pas, ouais. Non ? Tu penses que c'est un peu comme au Secours Catholique, il y en a qui se font des bons gros chèques ? Comme partout, comme partout, c'est l'associatif, il y a des gens qui font des bonnes choses, qui viennent avec des convictions. Des bénévoles ? Au-dessus d'eux, mais au-dessus d'eux, il y en a, ils sont là pour gameller, bien sûr. La présidente du Secours Catholique, elle nous avait avoué combien en 8000 euros, parce qu'on l'avait attrapé, elle faisait une petite conférence avec son copain de la CFDT, là. C'est dans cet ordre d'idée, en tout cas. Et 8000 euros, ça fait quand même des sous. Nous, on est curieux de savoir la grille. C'est sur l'argent des dons, en fait. La grille salariale. Tu vas donner pour aider les gens qui sont dans les rues, en fait, tu engrossis leur président. C'est de la corruption, en fait. Les mecs, ils volent, en fait, ils détournent. C'est ça. À la base, il y a des gens qui donnent de leur temps, et puis après, il y a derrière, à la tête, il y a des gens qui se font du bif. Mais ça, ça, les amis, bien mal à qui ne profitent jamais. La dame, là, qui avait invité son copain de la CFDT, dans cette petite sauterie, où on s'était invité, c'était après la manif pompier, elle gagne plus que 95% ou 96% des Français. Est-ce que c'est légitime ? Pour une ONG. Est-ce que c'est légal ? Oui. Bon. Est-ce que c'est légitime et normal pour une ONG ? Non. Et là, on voulait parler de ça avec les gars de la Ligue des Droits de l'Homme. Bon, vous avez vu ? À la l'aise, oui. Ah, c'était l'anguille, hein. C'était la truite des rivières. Bon. Elle l'a un peu mal pris, elle le prenait perso, la petite dame, elle devait être chef d'équipe, tu vois. Bon, les gars, c'est pas grave. Force et honneur, on lâche rien, et on continue à essayer de fouiller. Et si nous, si des gars de rond-point et d'OP comme nous, on arrive à trouver cette data-là, elle est disponible sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Si vous trouvez la data, il faut creuser, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps sur la famille, ça prend du temps sur plein de choses. Mais ça vaut le coup, parce qu'on met en lumière la corruption, et vous savez très bien que tout ce merdier-là, ce système est absurde, parce que ce système-là est en fin de vie, il est en train de crever de la corruption, et il est absurde parce qu'on le voit, en fait. Voilà, on le voit simplement. Force et honneur, on lâche rien. Et arrêtez d'absorber passivement. Renseignez-vous, regardez, ouvrez les yeux. Montez des équipes ! Et montez des équipes ! Voilà, force et honneur, et une équipe, ça commence à deux. A où ? A où ?